Générique ... Salut à tous, c'est Bsmart, c'est parti pour une émission. Alors, une émission autour de l'industrie et autour de l'énergie. On va beaucoup parler d'industrie avec Jean-Pierre Clamadieu, alors, j'ai envie de dire président d'ENGIE entre autres, mais on en reparlera parce que c'est quand même un long parcours industriel qui lui amène à écrire un petit bouquin intéressant. Alors, je dois avouer d'ailleurs que ce bouquin, il a été écrit il y a un bon moment. Il a fallu une chronique des échos il y a peu de temps pour qu'il arrive jusqu'à moi. Mais c'est intéressant. Et puis alors, pour le coup, ça résonne parfaitement avec ce qui est un des sujets dont on parle très, très régulièrement, qui est la façon dont les États-Unis d'Amérique se sont réveillés là depuis quelques mois et sont en train, certains le disent, de siphonner l'industrie européenne. Donc, il y a sans doute nécessité d'une urgence qu'il n'y avait peut-être pas il y a encore quelques mois. Donc, voilà. Mais Jean-Pierre Clamadieu est aussi président d'ENGIE. Et donc, l'ensemble des réflexions autour de l'énergie. Alors, réflexion d'ampleur, on ne va pas aller s'intéresser aux éléments les plus immédiats. Mais bon, j'ai envie de discuter de ça avec lui. Surtout qu'après, c'est François Lévesque qui viendra nous voir. Et lui, alors, vous le connaissez si vous nous regardez régulièrement, spécialiste du marché de l'énergie. Alors, je ne sais pas où il en est d'ailleurs, mais au moment où on était monté à 1 000 euros le mégawatt-heure, il défendait, lui, les mécaniques européennes de fixation des prix, disant que vous pouvez le mettre dans tous les sens, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Néanmoins, voilà, on est en train, en ce moment, d'essayer de réformer ce marché. Donc, voilà, ça va nous faire une discussion passionnante pendant une heure. C'est parti, c'est Bsmart. – Sous-titrage Société Radio-Canada industrielle à l'époque, bien sûr aussi opération de développement dans un certain nombre de secteurs. Et puis, l'industrie me rattrape, si je puis dire, en me proposant de venir travailler chez Rodia, donc industrie chimique, très grosse consommatrice d'énergie, d'où mon intérêt depuis longtemps sur ces sujets énergétiques. Et puis, un parcours finalement qui m'amène, au bout de quelques années, à prendre la direction d'un Rodia en pleine crise, redressement de Rodia. Solvay vient frapper à la porte, propose une EPA amicale sur Rodia. Il me propose de prendre la tête du groupe ainsi constitué. Et donc, effectivement, pendant 7 ou 8 ans, j'étais à Bruxelles dirigeant un grand groupe mondial dans ses ambitions, mais européen par son histoire. Et j'en ai conçu quelques convictions. Et puis, c'est vrai qu'arrivée à la soixantaine, je me suis dit, c'est le moment de devenir non-exécutif. Ça me donnera un petit peu plus de temps pour peut-être réfléchir, voire même écrire. En réalité, je suis un non-exécutif assez actif. Ça, on l'avait compris, ça. On m'a proposé de prendre la présidence du Conseil d'administration d'ENGIE, ce qui me permet de me confronter cette fois-ci en tant que producteur aux problématiques énergétiques et plus encore aux problématiques de la transition énergétique. Et puis, transition énergétique, c'est quand même un driver essentiel de l'industrialisation ou d'ailleurs de la désindustrialisation. Exactement. Et effectivement, j'ai le sentiment d'être un petit peu au cœur de ces sujets. 12 petits livres qui a été rédigés entre la crise du Covid et la crise ukrainienne. Ceci dit, je pense que Léon, si je l'écrivais aujourd'hui, je rajouterais sans doute un ou deux chapitres pour tirer quelques leçons de ce qui s'est passé depuis deux ans. Mais l'essentiel des messages est là. Je vous confirme. Alors, il y a peut-être, mais on va en parler, il y a peut-être un espoir européen qui, au regard des dernières négociations énergétiques diverses et variées, voilà, et puis il y a tout ce qui se passe aux Etats-Unis en ce moment, mais on va en parler. Mais démarrons par le démarrage parce qu'il y a un truc. Alors, vous allez voir, j'ai fait un rapprochement entre la phrase que je vais lire là, donc 7 mai 71 à Toulouse. « Georges Pompidou avait eu ces mots qui résonnent avec une étonnante actualité, écrivez-vous. Nous avons dans les domaines les plus avancés, 1971. Énergie nucléaire, espace, aéronautique, électronique, informatique, exploration des océans, conquis notre place dans le peloton de tête des nations, non par un vain désir de prestige, mais par la conviction que le monde moderne est dominé par le progrès scientifique et technique et qu'un pays qui ne consent pas l'effort intellectuel et financier nécessaire pour être dans le train est condamné irrémédiablement à la médiocrité et à la dépendance. » C'est vrai que cette citation, si je l'ai reprise intégralement, c'est qu'elle m'a frappé. Elle est puissante. Je vais juste mettre une petite photo envoyée par Elon Musk sur Twitter il y a quelques jours. Elon Musk se félicite de ce que SpaceX a réussi à lancer deux fusées dans la même journée en 4 heures. L'Europe va lancer deux fusées en une année. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour qu'il y ait cette phrase-là de Pompidou et que 50 ans plus tard, on soit dans ce désastre industriel, Jean-Pierre. « Alors, moi j'aurais pu, comme je suis un optimiste, je vais prendre un autre point d'arrivée, mais je reviendrai sur le vôtre. » « Oui, mais je veux démarrer sur le point de départ. » « Non, non, mais absolument. Non, non, mais quand vous dites ambition et puis aujourd'hui sur l'espace, c'est vrai qu'on est pour une série de raisons d'ailleurs un peu déconnectés les unes des autres. Mais l'Europe, aujourd'hui, est-ce qu'il ne reste que l'aéronautique ? » « J'allais quand même le dire, parce que le point très positif, c'est qu'aujourd'hui, c'est un acteur européen qui est le leader mondial de l'aviation commerciale. Et Airbus prend plus de commandes que Boeing, fabrique chaque année et livre plus d'avions que Boeing. Et je pense qu'il est devenu un leader incontesté sur les avions monocouloirs et quelqu'un qui joue à un niveau égal avec Boeing sur les avions long-courrier. En revanche, dans le spatial, on est dans une période où l'Europe n'a pas de lanceur. Il n'a pas de lanceur parce que Ariane 6 n'est pas prêt, parce que Vega a quelques difficultés. Jean-Pierre, on sent bien. « Oui, tout à fait. Je pense qu'on a perdu cette ambition et que la dynamique... » Pourquoi je cite ça ? Parce que 71, je m'en rappelle. C'est-à-dire que le premier vol d'Ariane, le premier vol de Concorde, le premier vol d'Airbus, c'est des choses qui m'ont marqué. Je ne sais pas si vous le savez. Autant que le premier pas de l'homme. Mais bien sûr. Au fond, c'est là où ma vocation d'ingénieur s'est formée. Jean-Charles Decaux a dans son bureau un point de vue que son père écrit dans le New York Times au moment où les Américains refusent le survol de New York par le Concorde. Et il dit à ce moment-là, on est en 76, et il dit « Mais vous êtes fini l'Amérique. Si vous refusez le progrès, alors ça y est, c'est l'Europe qui a le vent en poupe. Vous êtes bientôt foutus. » Donc moi vraiment, qu'est-ce qui s'est passé dans cette déliquescence ? Vous le dites à un moment un mot, on n'a pas pris la mesure de ce qu'impliquait la mondialisation ? Oui, et puis je crois qu'à nouveau, on a progressivement laissé s'éroder nos ambitions. On est resté quelquefois, je pense que l'espace en est malheureusement un exemple, dans une logique de coopération européenne égale juste retour. Chacun met un peu dans un programme et puis doit avoir le retour. Du coup, on construit des programmes très complexes dans lesquels on a une organisation industrielle qui n'est absolument pas efficace. Tout à fait. Airbus, on est complètement sortis de cette vidéo. Et que l'Airbus, ce n'est pas une entreprise franco-allemande-espagnole. C'est une entreprise européenne, avec des dirigeants européens qui ont une vision européenne et puis avec des ambitions mondiales, bien sûr. Et la différence entre les deux est frappante. Vous parlez aussi à un moment, et c'est même d'ailleurs le titre d'un chapitre, c'est quoi ? C'est « Les usines ne restent pas dans le formol ». Oui, l'industrie ne se conserve pas dans le formol. Ne se conserve pas dans le formol. Et vous parlez du problème quand même des politiques vis-à-vis des vaches sacrées. Est-ce qu'on peut raconter, alors je vais vous laisser le raconter, parce que c'est ça qui est vraiment chouette. Donc je ne connais pas le site de Chalampay en Alsace. Probablement un des plus impressionnants sites de chimie européenne. Probablement un site très impressionnant parce que c'est de la chimie lourde par les quantités qui sont traitées, mais avec un degré de technicité qui est celui de la chimie fine. Des procédés dans lesquels on utilise des produits qui sont extrêmement dangereux. Ce qui m'a frappé, j'ai fait un jour une visite avec un groupe d'analyse financier, et l'ingénieur qui nous présentait la salle de contrôle, qui d'ailleurs ressemble à une tour de contrôle d'aéroport, nous dit ici, notre vision de la sécurité, nos objectifs, c'est ceux de l'industrie aéronautique. Et effectivement, ça veut dire une maîtrise des procédés qui est vraiment d'un niveau très impressionnant. Et quand on voit ce site, on a effectivement un sentiment de maîtrise. et c'est un site, en fait, c'est un des trois sites mondiaux qui fabriquent les intermédiaires nécessaires à la fabrication de nylon. Voilà. Et alors, j'ai pas bien compris, c'est Solvay qui l'a vendu à BASF. C'est Solvay qui l'a vendu à BASF. Voilà. Mais ce que je comprends bien, vous dites, si j'avais été... Je suis belge, je peux le faire. Et donc, vous vous félicitez d'ailleurs de ce que BASF multiplie les investissements dans ce site incroyable. mais vous avez l'air de dire, si j'avais été français, si j'avais été rodier à ce moment-là, j'aurais eu sans doute un veto politique. Non, mais ce que je dis, c'est qu'effectivement, la vision et la lecture des journaux au quotidien nous le montre, le fait que des usines se créent, mais que des usines disparaissent aussi, c'est la vie réelle du monde des affaires, c'est la vie réelle de l'industrie, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Et que quand, effectivement, on constate qu'il faut se transformer, il faut remplacer un type de production par un autre, on le gère souvent sous la forme d'un drame. Et ça, il faut qu'on arrive à sortir de ça. Il faut qu'on accepte le fait que l'industrie doit évoluer. Les technologies évoluent, les demandes de nos clients évoluent, le contexte réglementaire dans lequel on opère évolue. Et donc, il faut qu'on soit capable de faire évoluer nos activités. Et il faut être capable de créer rapidement des activités nouvelles, pas si simple en Europe, on le voit sur un certain nombre d'exemples. Et puis, il faut être aussi capable de mettre un terme à un certain nombre d'activités quand on considère qu'elles ne constituent plus un élément important pour l'entreprise qu'il porte. Alors, il faut qu'on le fasse avec responsabilité. Il faut qu'on le fasse en préparant l'évolution des salariés qui sont impactés par cette décision. L'évolution, si c'est une opération importante, l'impact sur les collectivités. Mais il faut qu'on accepte que l'industrie, ça vit. Et c'est ça qu'on a du mal à accepter. Je veux dire, le développement du TGV, il se fait. Comment on va dire ? Je ne veux pas rentrer dans une polémique. Je veux juste comprendre. Le nom de Martine Aubry, il est cité comme ça. Mais à aucun moment, fondamentalement, vous mettez en cause les responsables politiques. Et néanmoins, moi, quand j'entends les industriels expliquer ce qui s'est passé, c'est quand même un cocktail entre 35 heures, impôts de production et ce que vous décrivez, c'est-à-dire les vaches sacrées. C'est ce cocktail-là, quand même, qui, à un moment, amène à la catastrophe. Oui, le livre ne se voulait pas être une mise en cause ou une recherche de responsabilité individuelle. Moi, je pense que la responsabilité est quand même très collective. Et les industriels, bien sûr, en portent une partie. Mais oui, on a beaucoup de mal. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment... Non, 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 vous dites aux industriels, c'est trop facile, les gars, de vous dédouaner derrière les politiques. Oui, bien sûr, moi, je pense qu'on a des responsabilités qui sont partagées. Je veux dire, les entreprises, ça se transforme, ça se transforme dans le calme et une forme d'adhésion quand on prend la peine d'expliquer. Quand on prend la peine d'expliquer, un dirigeant d'entreprise ou un patron de site industriel aujourd'hui, il passe beaucoup de son temps à expliquer à ses équipes, directement, par la voie hiérarchique, au travers de la discussion avec les partenaires sociaux, quelles transformations sont nécessaires. Et ça, il faut absolument qu'on le fasse. Et quand on ne le fait pas, quand on choisit des raccourcis ou quand on n'a pas créé les conditions qui permettent cette explication, eh bien, ces transformations, elles se font dans la douleur ou elles sont bloquées pour toute une série de raisons. Mais je pense qu'il faut... J'ai travaillé quelques années au Brésil, qui était un moment fort de mon expérience professionnelle. C'est la première fois où j'avais la responsabilité pleine et entière d'un business. Moi, ce qui est d'une très grosse usine qui était à Chalampé, qui était, pardon, à Campin, qui était près de São Paulo, en fait, à une centaine de kilomètres de São Paulo, une usine qui avait plus de 1000 personnes. C'était un des plus gros sites chimiques d'Amérique latine. J'ai fait de la transformation. Et au Brésil, la transformation est facile. La transformation est facile parce que si vous arrivez un matin en disant « ça fait des années qu'on marche droit vers le nord ». Ce matin, je me suis réveillé en disant qu'aller vers l'est, c'était peut-être mieux. La première réaction, c'est de dire « ah ben oui, tiens, pourquoi pas ? » On n'avait jamais essayé. Et puis peut-être « oui, on va avoir des choses nouvelles ». En France, si vous faites ça, on vous dit « non mais arrêtez, on a essayé dix fois, ça ne marche pas ». Nous, on marche vers le nord. C'est ce que je vais vous dire sur la réindustrialisation. Et donc ça, c'est la difficulté qu'il faut arriver à lever et qui est particulièrement forte en Europe. Je pense que les États-Unis ont une session un peu intermédiaire. La transformation, il est plus facile. Mais en Europe, il y a une énorme barrière à franchir pour s'engager dans la démarche de changement. Alors, vous espérez... Non, mais c'est marrant parce que... Mais il n'est pas impossible. Votre prédécesseur, Gérard Mestralet, était aussi enthousiaste sur le Brésil. Mais c'était il y a 20 ans. Et donc, voilà. Enfin bon, bref. C'est un autre élément sans doute intéressant à regarder. Mais culturellement, le Brésil est un pays dans lequel on s'est bougé, on s'est transformé. Alors, il y a plusieurs Brésils. C'est vrai que le Brésil que je connais, c'est un Brésil très éduqué. C'est un Brésil dans lequel le niveau de compétence... Enfin, c'est un peu le Brésil d'un braère. La puissance de la nature est quelque chose de fascinant. Les avions sont aussi capables de faire de la chimie dans de très bonnes conditions. Mais on a en Europe... Et pour moi, ce n'est pas un constat qui pousse à l'immobilisme. C'est un constat qui dit que si on veut transformer, il faut s'engager. Il faut s'engager avec force. Et il faut le faire dans un contexte de dialogue. Probablement, le tiers du rôle d'un dirigeant, ou le tiers de son temps, il le consacre à expliquer, convaincre, emporter. C'est quelquefois des leaders, mais c'est aussi le dialogue social. Alors, Jean-Pierre, le Covid a servi d'électrochoc. Oui. Et la crise ukrainienne aussi. Voilà. Double électrochoc. Et après, vous dites qu'il faut poser les bonnes questions. Et notamment, vous dites, attention, sur les masques, par exemple, on avait plus besoin de bons acheteurs que de bonnes usines. Oui, moi, j'ai entendu un discours dans lequel on disait finalement les masques et les vaccins, même combat. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Je veux dire, l'Europe n'a pas besoin, la France n'a pas besoin de produire des masques sur son territoire. Ce dont elle a besoin, c'est d'avoir des supply chains organisées qui permettent d'accéder à des masques de telle manière que quand tout d'un coup, il y a une demande mondiale pour ce produit, tout le monde ne se retourne pas vers le même producteur, la Chine, qui a beaucoup de difficultés à faire face. Et ça, ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle un bon acheteur, ça s'appelle un bon logisticien, un bon organisateur de supply chains. Quand on parle vaccin, là, c'est différent. Je pourrais parler puce. Là, il faut qu'on ait des savoir-faire, des compétences. On ne peut pas simplement se dire quand il y a un problème demain, je vais aller acheter mes vaccins à droite ou à gauche. Non, il faut qu'on soit capable, en Europe, d'avoir les ressources qui permettent d'apporter une partie de la solution. Parce que c'est ça qui nous donne la capacité à aller chercher les autres blocs et c'est ça qui nous permet de réagir rapidement. Une partie de la solution ? Oui, parce que moi, je ne crois pas à une Europe qui soit fermée et qui dise je vais tout faire chez moi. Ce n'est pas possible, même sur les vaccins. Mais il faut qu'on ait le savoir-faire et il faut qu'on l'utilise. Il y a des domaines dans lesquels on est dans une situation très particulière. Les chips, aujourd'hui, tous les semi-conducteurs, ils sont fabriqués, en tout cas les versions les plus avancées, à partir de machines qui sont fabriquées par une entreprise qui était totalement inconnue il y a 3-4 ans, qui s'appelle ASML, qui est une entreprise néerlandaise, qui a une capitalisation boursière, qui est de l'ordre de celle d'Airbus aujourd'hui. Elle est l'élément clé de la chaîne, à tel point que les Américains viennent quasiment d'imposer au gouvernement néerlandais de mettre des restrictions à l'exportation vers la Chine des versions les plus avancées de ces machines. Donc l'Europe, là, elle a un savoir-faire. Sauf qu'elle n'a pas su l'utiliser, elle n'a pas su développer, à partir de cet élément-là, un bout. Je ne pense pas que l'Europe doit fabriquer tous ces microprocesseurs, mais elle n'en fabrique presque pas aujourd'hui. J'exagère un peu si je dis presque pas. Les amis de STMicro, effectivement, vont réagir. Mais elle n'en importe la très, très grande majorité. Et donc il faut qu'on ait... Je pense que cette vision de l'indépendance stratégique, elle est clé. Mais l'indépendance stratégique, c'est pas je suis dans ma boîte, je ferme les frontières, je fais tout chez moi. Ça, ça ne marche pas. Qui, Jean-Pierre ? C'est ça le problème sur lequel on bute ? Alors, deuxième chose avant d'aller sur cette question, c'est donc se poser les bonnes questions et ne pas courir après le passé. Vous dites la relocalisation, non. Non, je crois que c'est pas l'objet. L'enjeu aujourd'hui, c'est... Et je crois qu'on le fait d'ailleurs, c'est je regarde mes supply chains et je regarde quel est mon degré de dépendance face à un certain nombre de pays ou face à un certain nombre d'événements, de ruptures. L'Ukraine en a été un bon exemple. La pandémie, un autre. Et ça me conduit à prendre des décisions d'organisation de ma supply chain qui sont un peu différentes. Mais on ne va pas faire tout. On ne va pas faire tout. Enfin, il y a vraiment des produits qui se fabriquent mieux dans des pays... Oui, mais même, on ne va pas... Alors, vous ne citez pas d'exemple, mais il y a un moment que vous racontez qui est intéressant. La fabrication automobile est, par exemple, assez largement partie de France. Bon, ben voilà, elle est partie de France. Elle est partie de France. Et ainsi soit-il, c'est ça que vous dites ? Non, je ne dis pas ainsi soit-il. Je dis que l'enjeu, ce n'est pas aujourd'hui de faire revenir des chaînes de montage de véhicules en France. En revanche, fabriquer des batteries dont on se dit qu'elles sont le composant essentiel de la voiture électrique de demain, ça, c'est un combat qu'on peut gagner. Et c'est un combat qui est beaucoup plus structurant. C'est ça que j'essaye d'expliquer. On peut prendre d'ailleurs l'exemple sous la vision géographique. Il y a un endroit qui est très intéressant, c'est Dunkerque. Dunkerque, quand je m'occupais de restructuration industrielle, à la délégation et à l'aménagement du territoire il y a très longtemps, c'était ce qu'on appelait un pôle de conversion. C'était une zone très touchée par le départ de l'industrie sidérurgique. Et on se disait, qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui, Dunkerque, il y a une concentration de projets qui sont autour de la transition énergétique et climatique qui sont remarquables. Dunkerque va devenir en France un des deux grands pôles avec la région de Marseille de production d'hydrogène qui va servir à décarboner l'acierie d'ArcelorMittal. Je l'espère en tout cas. La décision reste à prendre, mais je crois qu'on est en train de faire en sorte qu'elle puisse se prendre dans les meilleures conditions possibles. On va décarboner l'acierie qui va devenir une aciérie à ce qu'on appelle la réduction directe et qui n'émettra plus de CO2. Par ailleurs, et nous sommes, nous, ONG, intéressés à produire cet hydrogène, cet hydrogène, on peut le recombiner avec le CO2 de l'acierie pour fabriquer des carburants synthétiques, des e-fuel ou des SAF, comme on dit, dans le domaine de l'aéronautique. Et puis, dans cette même région de Dunkerque, il y a un grand projet de batterie qui est en train de se localiser. Je pense que les territoires, il faut qu'ils se projettent vers ce qu'est l'industrie de l'eau et qu'on ne soit pas à regarder derrière nous et à dire qu'on va faire revenir Pierre-Paul ou Jacques qui est parti fabriquer ses composants. Mais c'est une volonté publique ou c'est une volonté privée ? C'est vraiment les deux. C'est vraiment les deux. Dans l'exemple que je prends de Dunkerque ou du développement de l'hydrogène, on ne pourra pas avancer sans soutien public. Il faut une direction, il faut une priorité stratégique sur l'hydrogène et les clairement données, je pense, à la fois au niveau européen et au niveau français. Et puis derrière, il faut un certain nombre d'outils. Et puis après, il faut des industriels qui portent des projets. Alors, non, elle est clairement donnée, non. Vous dites... Donc, il y a le... Non, attendez, j'ai dit orientation stratégique clairement donnée sur l'hydrogène. C'est un bon exemple. Ah, mais c'est un parfait exemple quand même de ce qui est en train de se passer, Jean-Pierre. Donc, vous dites à un moment, c'est une phrase importante d'ailleurs, je crois, de votre bouquin. Donc, pour avancer, l'avenir, et ça s'appelle quand même l'Europe à venir de l'industrie française. Donc, pour vous, l'avenir est forcément européen. Mais vous dites, l'Europe ne doit pas renoncer... Ah non, l'Europe doit assumer d'être une puissance normative. Où il contribue activement à la définition de nouveaux standards, de mesures de performance extra-financière. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui nous tue. Et aujourd'hui, cette invraisemblable et interminable discussion autour du rôle du nucléaire, notamment dans l'hydrogène, est sans doute le symbole de tout ce qui freine aujourd'hui notre réindustrialisation. Alors, je vais développer... C'est probablement un point que je développerai si je réécrivais aujourd'hui ce livre au vu de ce qui s'est passé depuis 18 mois. Je pense que l'Europe est effectivement une puissance normative qui se construit autour de règlements et de normes qui ont été mises en place et qui s'appliquent dans le territoire de l'Union européenne. Et il y a certainement un excès dans ce domaine. Mais là où il y a une absence complète, c'est qu'on ne se projette pas à l'extérieur. Les normes qu'on met en place, on ne sait pas ensuite convaincre nos partenaires économiques de s'engager dans cette même voie. Je vous prends un exemple lié à l'industrie chimique. Quand on a mis en place la réglementation qui s'appelle RICH, qui est une réglementation très importante sur l'évaluation de l'impact sur la santé d'un certain nombre de produits, on a fait une très belle réglementation, complexe, elle est d'ailleurs en cours de révision avec des effets potentiels sur certains secteurs de l'industrie chimique qui sont importants. Mais on s'est arrêté là. Dans le même temps, les États-Unis s'engageaient dans une réévaluation de leur propre réglementation. La Chine voulait mettre en place une réglementation sur le même sujet. Mais l'Europe n'est pas là avec ses diplomates, avec ses dirigeants pour dire les gars, nous, on a fixé une norme. Alors évidemment... Oui, parce qu'elle n'est jamais vraiment alignée en fait. Oui, absolument. C'est tout le problème. Ben oui. Soit tu as un problème entre la France et l'Allemagne, soit tu as un problème avec l'Europe de l'Est, soit tu as un problème... Et alors là où je... Et donc cette construction normative, c'est une espèce de plus petit dénominateur commun qui donne le plus souvent... Mais alors moi, je suis persuadé qu'elle est essentielle, la construction normative, mais elle doit rester raisonnable et surtout, elle ne remplace pas l'incitation. Et pour vous évoquer le fameux Inflation Reduction Act, l'IRA, dont on parle tous aujourd'hui... Absolument. Il y a un exemple qui est vraiment frappant, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer sur l'hydrogène ? Sur l'hydrogène, je pense qu'il y a une conviction assez large que l'hydrogène est un vecteur énergétique qui a des caractéristiques telles, en particulier en matière de transport, en matière de stockage, et puis des utilisations dans certains secteurs d'activité, en gros la décarbonation de l'industrie lourde et le transport lourd, qui en font un élément important dans nos systèmes énergétiques en pleine transformation. Absolument. Une sorte de complément de l'électricité pour produire de l'énergie, accélérer la décarbonation et puis faire face aux intermittences des usages. Simplement, aujourd'hui, l'hydrogène vert, ça coûte quelques euros de plus, on va dire 5 ou 6 euros de plus à produire que de l'hydrogène produit à partir de gaz fossiles. Et donc face à ça, qu'est-ce qui se passe ? En Europe, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on discute avec plein de gens très intelligents autour de la table sur la définition de l'hydrogène vert. C'est quoi de l'hydrogène vert ? Est-ce qu'il y a du nucléaire ? Est-ce qu'il y a du nucléaire ? Quelle couleur exacte ? On a 4 couleurs aujourd'hui de l'hydrogène, c'est magnifique, c'est un stylobique comme à l'école. Le concept d'additionnalité pour que de l'hydrogène soit vert, il faut qu'il soit produit à partir d'électricité verte qui n'ait pas fait l'objet elle-même d'un soutien public. Bref, une espèce d'usine à gaz très compliquée. Bonne nouvelle, la Commission a finalement, mais il y a un mois et sans doute pour les raisons que je vais expliquer quant à ce qui se passe aux Etats-Unis, la Commission a finalement mis sur la table un document plutôt pragmatique même si sur l'hydrogène il ne fait pas l'objet d'un consensus spontané entre les Etats-Unis. Et aux Etats-Unis ? Et aux Etats-Unis. Sans que personne en aucun cas en Europe ne l'ait perçu, en une nuit, on a ajouté dans l'Inflation Reduction Act une disposition qui doit faire une page ou deux qui dit quand vous produisez de l'hydrogène dès lors que la quantité de CO2 associée à cette production est inférieure à un chiffre vous avez un crédit d'impôt de 3 dollars par kilo. Je peux vous dire que j'étais en juin dernier aux Etats-Unis où je faisais le point avec mes équipes sur les projets d'hydrogène on me disait on a pas mal d'idées il y a 10, 15 projets qui pourraient être intéressants mais les économiques on n'y est pas. Le simple fait de mettre en place cette disposition avec ce crédit d'impôt simple impactant prévisible permet de transformer un certain nombre de ces idées en projets. Et vous racontez ça Jean-Pierre et vous continuez à penser j'avais la petite phrase de votre confrère de Repsol c'était une réunion des pétroliers à Houston il y a une dizaine de jour qui dit vous avez de la chance donc il parlait aux américains vous avez de la chance vous avez un cadre pour 10 ans un cadre clair qui vous permet de prendre des décisions ce que vous avez ici c'est une carotte ce que nous avons en Europe c'est un bâton oui mais le bâton c'est l'excès de réglementation mais je pense à nouveau que je pense que la norme est indispensable pour créer de la confiance sur un certain nombre de sujets que nos consommateurs pour avoir un dialogue à peu près éclairé avec nos actionnaires sur la transition énergétique les émissions de CO2 il faut qu'on ait des normes des cas qu'on sache mais on va en Europe dans l'excès de normes la norme n'amène pas tout et la difficulté c'est que quand on regarde les compétences de l'Europe l'Europe a pas de compétences fiscales chaque état membre fait ce qu'il veut sur les aides d'Etat elle a décidé de mettre en place des systèmes qui en fait limitent beaucoup la capacité des états à apporter un soutien hors de la recherche en matière de recherche l'Europe a des moyens très considérables mais hors de la recherche très peu de moyens utilisés pour l'incitation et donc du coup l'Europe qu'est-ce qu'elle fait elle produit de la norme et elle en produit à l'excès mais il faut de la norme c'est clair il faut définir ce que c'est que l'hydrogène vert on peut le faire de manière simple ou compliquée je préfère effectivement qu'on le fasse de manière simple et puis ensuite il faut des incitations et c'est ça qui fait défaut je me suis retrouvé dans un dîner avec la présidente de la commission européenne il y a quelques semaines à Stockholm avec une dizaine de collègues grands dirigeants de groupes industriels européens c'est ce qu'on lui a dit on lui a dit il faut avancer vite et moi je suis parti j'ai développé l'exemple de l'hydrogène en disant que quand on ajoute tous les milliards qui sont présentés par la commission européenne qui sont là semble-t-il pour soutenir l'hydrogène d'abord on se dit au fond c'est pas très différent de ce que c'est à ma forme mais le mécanisme de mise en oeuvre est infiniment plus compliqué et elle peut pas avancer vite quand c'est vrai le ministre des finances allemand parce qu'il a un problème en Bavière parce qu'il a peur que son parti disparaisse va rayer d'un trait de plume ce qui est l'engagement le plus incroyable pris par l'industrie sur la motorisation des voitures c'est ça qui s'est passé il faut qu'on retrouve là je sors de mon champ de compétences mais il faut qu'on retrouve un alignement fort entre la France et l'Allemagne sur ces sujets liés à la transition énergétique parce qu'Airbus c'est ça quand on a commencé avec Airbus bah oui c'est parti sur le couple franco-allemand et un chef d'entreprise extraordinaire Jean-Luc Lagardet en l'occurrence et une volonté franco-allemande et donc il faut qu'on retrouve cet alignement franco-allemand sur les sujets énergétiques en reconnaissant de part et d'autre nos différences la France très dépendante du nucléaire avec la volonté d'ailleurs et qui me paraît très raisonnable de continuer à développer notre parc de production nucléaire l'Allemagne très dépendante au gaz prête à verdir ce gaz et donc du coup les gaz renouvelables biogaz ou hydrogène en Allemagne c'est un sujet qui est important il est malheureusement un peu moins en France même si chez Engie on pense qu'on pourrait faire dans notre pays plus et mieux mais aujourd'hui il n'y a pas cette reconnaissance mutuelle la France entre nous nos dirigeants politiques le gaz c'est pas leur truc et les Allemands disent oh là là le nucléaire c'est... quand même parce qu'on devait être optimiste je suis pas sûr non 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 mais on va être optimiste moi je suis optimiste mais quand même ce qui s'est passé en un hiver la façon dont la mobilisation européenne a réussi en fait à se passer du gaz russe c'est la preuve que dos au mur il se passe quelque chose absolument c'est la preuve que quand il y a une vraie ce que j'ai dit tout à l'heure un vrai alignement de volonté on y arrive et par rapport aux questions que vous posiez sur le marché européen de l'électricité ou d'ailleurs du gaz il a plein de défauts n'empêche que cette année ces deux marchés ils ont permis des échanges très efficaces qui ont fait que la France a importé de l'électricité allemande à un moment où il en avait besoin parce que ses centrales ne fonctionnaient pas et nous avons pour la première fois fourni du gaz aux Allemands parce que grâce à nos terminaux métaniers nous étions en mesure d'en apporter beaucoup et donc ça c'est le c'est la magie c'est la magie du marché européen mais quand vous dites ça ceux qui sont hostiles au marché européen de l'électricité vous disent vous confondez l'interconnexion et la fixation des prix vous pouvez tout à fait être interconnecté et que chacun se soutienne c'est pas pour ça que la mécanique de fixation des prix est pas absurde bien sûr mais c'est la mécanique de fixation des prix aujourd'hui qui fait que quand en France on a besoin d'électricité pour assurer l'équilibre du réseau dans l'heure qui suit il y a un signal prix qui fait démarrer la centrale à gaz malheureusement peut-être encore à charbon en Allemagne qui permet d'assurer cet équilibre et franchement je crois qu'aujourd'hui enfin moi je trouve que les propositions de la commission européenne sont assez raisonnables celles qu'elle a émises sur le marché de l'électricité c'est dire à court terme le signal prix il est absolument indispensable on va en parler pendant 20 minutes après Jean-Pierre à moyen terme il nous faut des contrats de long terme on va parler des contrats pour différence avec François tout à l'heure oui parce que il y a un moment d'ailleurs où vous dites vous refusez le déclinisme et vous dites par exemple ce qu'on est en train de nous raconter avec la voiture chinoise moi je l'ai vécu avec la voiture japonaise et on sous-estime en fait les capacités de résistance du continent moi ce qui me frappe c'est les capacités d'adaptation de l'économie alors en particulier du secteur industriel puisque c'est celui que je fréquente au quotidien à ces très grandes ruptures quand le confinement a été annoncé on avait l'impression que c'était une catastrophe qu'on n'arriverait pas à faire fonctionner l'économie dans un monde dans lequel chacun restait chez soi on a réussi à s'adapter remarquablement la situation actuelle moi j'avoue qu'à l'été dernier moi j'étais très inquiet on suit avec beaucoup d'attention les consommations de gaz je me souviens vous le disiez franchement d'ailleurs on avait discuté à ce moment là 30% de réduction en août à partir du mois d'août 30% de réduction de la consommation de ce qu'on appelle les gazos intensifs pour moi ça voulait dire récession massive en Europe à échéance de quelques mois c'est pas ce qui se passe et la différence c'est quoi c'est un énorme effort d'ajustement ajustement collectif économie d'énergie on le dit pas assez on a réussi à effet température à température constante on a réussi à économiser à peu près 8 à 9% de l'énergie qu'on consomme en Europe alors une partie forcée ça coûtait trop cher on ne pouvait pas se le permettre particulièrement en France mais une partie qui sont des décisions concrètes de meilleure utilisation de l'énergie donc ça c'est très positif et puis après on a cherché plein de choses ENGIE il a été chercher du gaz là où il y en avait on a fait fonctionner le stockage très efficacement mais les industriels qui avaient en même temps des problèmes de supply chain ils ont essayé de retrouver rapidement des options et Total à monté un terminal GNL en 2 temps 3 mouvements à Dunkerque d'ailleurs aussi pas tout à fait en 2 temps 3 mouvements nos amis allemands non on le fait ensemble donc c'est pas une nous on amène le tuyau et eux amènent le bateau enfin en tout cas on nous disait il faut 3 ans on le fait en 18 mois les allemands l'ont fait en 6 mois en Allemagne il s'est passé plein de trucs assez étonnants dans cette période encore plus qu'en France on a dit attendez réglementation oui mais avançons et bon donc voilà c'est cette énergie là ouais cette énergie là il faut il faut essayer de garder au service d'une industrie européenne forte et moi je suis convaincu qu'il y a la place pour ça maintenant soyons regardons ce qui se passe aux Etats-Unis de manière positive ce qui est en train de se passer c'est que les américains ont pris conscience en tout cas sous l'actuel sous l'actuel leadership démocrate de la nécessité de s'engager dans la transition énergétique ils le font fortement ils le font au travers d'incitations l'Europe cherche à le faire au travers de contraintes il faut que l'Europe adapte au vu de ce qui s'est passé aux Etats-Unis son dispositif il nous faut un peu moins de bâtons un peu plus de carottes et puis il faut des partenaires moi j'entends ils sont en train de siphonner l'industrie européenne moi je n'irai pas siphonner mais en tout cas ils sont en train d'offrir des conditions ce que vous enlèverez de votre bouquin c'est le projet Nordvolt par exemple sur les batteries visiblement il va partir aux Etats-Unis alors c'est pas encore tout à fait fait mais oui effectivement non non mais oui effectivement sur certains sujets vous avez un exemple que vous ne voulez pas citer non non mais un exemple je vais la citer de manière très vague mais un industriel américain de la chimie qui annonce il n'y a pas très longtemps un investissement significatif en Europe sur une chaîne à mon avis un petit peu stratégique liée à la transition énergétique et puis qui tout d'un coup voit la réglementation européenne évoluer le REACH la modification de REACH et qui dit non mais c'est pas possible et puis un sujet d'ailleurs sur lequel la France a plutôt pris une position en pointe en disant on devrait interdire tel ou tel type de produit et cet industriel américain tout d'un coup il se dit mais est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien raisonnable donc je oui il y a des échecs il y aura des échecs mais je pense qu'il faut avancer et même si on perd l'usine Nordvolt il faut qu'on soit capable de continuer à investir avec détermination dans la transition énergétique et climatique et il faut que l'Europe alors on a vu ces dernières semaines un certain nombre d'annonces qui me paraissent aller dans le bon sens voilà c'est ça on ne sait pas mettre en place des outils simples on est aidé aujourd'hui sur nos projets hydrogènes mais on est aidé au travers de processus très complexes qu'on appelle des PIEC ou des projets d'intérêt européens je ne sais même plus développer complètement l'acronyme moi aussi à chaque fois j'essaye de l'apprendre par coeur il y a deux i au milieu c'est long 18 mois pour avoir une réponse c'est incertain c'est-à-dire qu'on lance le problème on ne sait pas si on va avoir ou pas la subvention il y a plein de gens qui examinent le dossier qui disent ouais peut-être que vous devriez faire ceci cela aux Etats-Unis je lance le projet dès lors que je réponds à un critère simple contenu en CO2 de mon hydrogène je reçois un crédit d'impôt je mets ça dans mon business plan et je passe d'un projet qui est une bonne idée mais qu'on ne sait pas financer à un projet sur lequel on lance un investissement bon c'est dans cette voie qu'il faut aller et espérons que l'aiguillon l'épée américaine voilà c'est ce que j'espère un petit peu comme ce qui s'est passé avec le gaz russe absolument va nous obliger à un sursaut et un rebond merci Jean-Pierre donc Jean-Pierre Clamadieu voilà ça s'appelle donc l'Europe avenir de l'industrie française presque envie de dire envers et contre tout après cette interview voilà et maintenant on va parler du marché de l'énergie justement et donc on continue avec François Lévesque salut François bonjour Stéphane donc économiste prof à l'école des mines spécialiste du marché de l'énergie de l'électricité etc donc Jean-Pierre Clamadieu qui était avant toi ingénieur du corps des mines lui aussi tu me l'as appris était parfaitement parce que j'ai mis réformer le marché de l'énergie mais je crois que tu vas me répondre mais pourquoi faire ça dépend du marché surtout est-ce que de l'électricité réformer le marché de l'électricité de l'électricité c'est l'électricité qui m'intéresse c'est l'électricité et donc pas le marché du pétrole et puis de toute façon le marché du pétrole on aurait du mal à ce qu'un pays ou même l'Europe toute seule réforme le marché du pétrole bon donc réformer le marché de l'électricité plutôt améliorer le marché de l'électricité pourquoi parce que réformer donne l'idée qu'il faut faire quelque chose d'assez brusque d'assez radical d'assez significatif c'est ce que disent nos ministres en fait il y a des améliorations à apporter des améliorations importantes notamment pour faire en sorte que les marchés envoient des investissements envoient des signaux pour réaliser les investissements de long terme mais sinon voilà les marchés de l'électricité alors c'est la difficulté en fait y compris pour un ministre aussi articulé comme disent nos amis anglo-saxons que le ministre de l'économie et des finances et bien c'est un ensemble de marchés avec une grande complexité alors pour faire simple et pour distinguer il faut distinguer le marché de gros et le marché de détail donc un marché de gros vous comprenez ce que c'est il y a des grands consommateurs par exemple des industriels qui achètent des grandes quantités d'électricité sur ce marché de gros et puis il y a des producteurs d'électricité qui vendent sur ce marché de gros de l'électricité en général la veille pour le lendemain donc c'est un marché de court terme et puis il y a le marché de détail alors déjà tu m'apprends un truc marché de gros j'en sais rien les électro-intensifs les gars qui font de l'aluminium par exemple ils achètent au jour le jour leur nécessité électrique ils peuvent acheter au jour le jour ils peuvent acheter aussi ils peuvent acheter au jour le jour ils n'ont pas des contrats de long terme ils ont des contrats mais ils ont un peu de tout mais en tout cas si par exemple le contrat de long terme ils ont un contrat de long terme qui est juste pour une partie de base pour 80% et bien tous les jours ils peuvent acheter ou parce que leur usine va tourner beaucoup plus vite ou parce que ou parce que il y a une production qui va passer en 3-8 et bien ils vont avoir besoin de plus d'électricité par rapport à leur contrat initial donc donc c'est aussi une roue de secours effectivement les grands consommateurs industriels ils achètent ce qu'on appelle du ruban c'est-à-dire ils achètent pour toutes les heures de l'année entre telle heure et telle heure pour deux ans et trois ans mais ce marché de court terme de la veille pour le lendemain il va faire apparaître le prix voilà donc le marché de gros voilà il y a un marché de gros comme le marché de gros du pétrole oui oui j'ai compris absolument voilà c'est le marché de gros et puis le marché de détail et donc le marché de détail et bien ce sont des fournisseurs comme Total Energy EDF qui passent des contrats avec le consommateur avec des ménages aussi avec des artisans aussi avec des industriels qui eux ne veulent pas forcément acheter sur le marché de gros donc marché de gros marché de détail et puis marché de court terme et attends attends le marché de détail là le prix comme tu as dit et on va y revenir le marché de gros fait apparaître le prix donc c'est sur le marché de gros qu'on a eu ces fameux 1000 euros le mégawatt heure voilà le marché de gros de court terme le marché de détail c'est alors du gré à gré ou alors des tarifs protégés par la puissance publique voilà c'est ça alors je ne sais pas comment tu achètes ton électricité je ne sais pas non plus auprès de qui tu te fournis en électricité mais le choix il est à la fois de fournisseur peut-être un contraire avec Total Energy moi je suis resté EDF voilà mais EDF autre possibilité EDF propose des contrats d'irrégulés donc au tarif qui est fixé administrativement ou alors des offres de marché voilà et donc là avec des possibilités plus grandes de flexibilité et souvent aussi des prix plus élevés voilà donc le marché ça c'est le marché de détail et effectivement en France on est très protégé sur le marché de détail parce qu'il y a ce tarif administré souvenez-vous c'était même avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et bien le Premier ministre d'alors avait décidé de protéger les consommateurs français contre le choc de prix sur le choc de prix de l'électricité et donc en France il y a eu ce bouclier tarifaire qui a fait que les ménages français et une grande partie de l'industrie ont été très protégés par rapport à l'augmentation des prix augmentation des prix tout à fait normal puisque le prix du gaz augmentait alors c'est là où le discours public on va dire peut-être d'ailleurs mal informé voire désinformé par la puissance publique c'est là où le discours public est plus d'accord avec ta présentation et en gros l'idée c'est de dire non 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 pourquoi est-ce que moi qui suis à 75% d'électricité nucléaire je dois être soumis au prix du gaz là il y a quelque chose qui ne marche pas dit Bruno Le Maire alors d'une part il n'est pas soumis au prix du gaz puisqu'il est protégé par ce tarif régulier ok mais c'est le contribuable qui a payé ce que le consommateur n'a pas payé donc c'est une protection limitée quand même on reviendra sur les effets distributifs et puis d'autre part ce marché de court terme il sert à quoi ce marché de gros de court terme il sert qu'à chaque moment et bien l'électricité que les ménages et les entreprises consomment soit au coût le plus faible d'accord c'est-à-dire que s'il se trouve que la centrale qui produit au coût le plus faible l'électricité dont on a besoin pour satisfaire la demande si ça se trouve elle est à 1000 km plutôt qu'à 100 km de la zone de consommation sachant qu'on tient compte du coût de transport et bien c'est cette centrale-là qui va produire l'électricité c'est la centrale qui propose les moindres coûts qui va répondre à la demande donc sur le court terme on a vraiment ce que les économistes adorent dans leur jargon parler d'une allocation efficace des ressources puisque ce sont ceux qui produisent les kilowattheures ou les mégawattheures au moindre coût qui sont sélectionnés pour vendre leur qui sont appelés en premier à rentrer sur le réseau voilà alors bien évidemment quand on arrive à comme tous les marchés sur des tensions soit et notamment parce qu'il y a une rareté de l'offre d'accord donc il y a moins d'offres soit parce qu'il y a des centrales nucléaires qui sont en carafe soit parce que il y a la guerre en Ukraine et les coupures de gaz donc en situation de rareté les prix ils montent en situation d'abondance de l'offre les prix diminuent en 2015-2016 on était à 20-25 euros du mégawatt-heure et on est passé à 300 et donc les marchés de court terme ils servent à ça ils servent à envoyer les signaux de prix qui reflètent l'équilibre plus ou moins favorable aux consommateurs ou aux producteurs dans une volatilité quasi délirante pour les marchés de commodité le soja le soja il peut passer de 20 à 1000 non même le blé il a juste doublé il n'a pas vu son prix multiplié par 100 de 20 à 1000 effectivement donc là l'écart alors une des raisons sans doute pour l'électricité c'est que l'électricité c'est une commodité locale et ne se stocke pas voilà ne se stocke pas absolument et en plus locale il n'y a pas un marché mondial de l'électricité vous ne pouvez pas vendre de l'électricité aux Etats-Unis et les producteurs américains ne peuvent pas vendre de l'électricité en Europe donc ça ça fait que les chocs lorsqu'il y a des déséquilibres entre l'offre et la demande et bien la fertilité est encore plus grande et puis comme tu le rappelles évidemment le grand facteur c'est que l'électricité ne se stocke pas voilà et donc comme ça ne se stocke pas les stocks ça amortit les prix quand même bien sûr ça amortit les fluctuations de prix alors mais pour revenir pourquoi les français achèteraient-ils leur électricité à un prix plus bas parce que l'électricité qui est produite en France est une électricité électronucléaire avec un coût de production bas et en tout cas est nettement plus bas que le mégawatt-heure produit par une centrale thermique je vais te répondre moi François c'est parce qu'on a financé ces équipements et que donc on est quelque part tous un peu actionnaires d'EDF et donc on récupère le bénéfice de notre financement cette situation-là pourquoi alors effectivement les consommateurs français et non pas les contribuables les consommateurs français ont payé le perte nucléaire bon mais pourquoi je ne voudrais pas de cette situation je ne voudrais pas de cette situation parce que le marché européen nous apporte une sécurité invraisemblable qu'est-ce qui s'est passé lorsque il y a presque un tiers des centrales nucléaires qui sont tombées en carinfe et bien grâce au marché européen on a pu s'approvisionner auprès auprès de l'Allemagne auprès d'autres producteurs auprès d'autres pays en électricité on a importé massivement l'électricité et donc si on veut que les français bénéficient de l'électricité qu'ils considèrent comme le leur ou la leur plutôt parce que produite sur place et bien il faut fermer la frontière électrique vous fermez les frontières électriques en Europe bonjour les dégâts bonjour les dégâts en termes de sécurité de la province on va te répondre tu confonds l'interconnexion nécessaire et effectivement l'entraide qu'on a vu entre la France et l'Allemagne même entre la France l'Allemagne et l'Angleterre d'ailleurs qui est sortie de l'Union Européenne mais qui reste interconnectée et qui a fonctionné avec nous sur l'interconnexion et non pas le mécanisme de fixation des prix le mécanisme de fixation des prix il est très bien ce mécanisme de fixation des prix sur le marché de groupe parce qu'il réalise ce qu'on cherche de minimiser les coûts pour les consommateurs et les marchés ils servent là pour révéler de la rareté ou pour révéler de l'abondance alors il y a la question de la redistribution la question de la redistribution est une question légitime mais différente on peut très bien imaginer que le marché de gros on n'intervient pas la France n'intervienne pas sur le prix du marché de gros mais qu'en revanche lorsque le prix de l'électricité est très élevé en France et que des producteurs en France vont produire disons avec la rémunération du capital à 50 euros du mégawatt-heure et le prix de marché est à 300 euros rien n'empêche rien n'empêche un gouvernement de prélever sous forme de taxes ce sur-profit ce qui s'est passé d'ailleurs voilà ce qui s'est passé pour les énergies renouvelables voilà et donc mais il ne faut pas il ne faut pas mettre la main dans un marché de gros de court terme qui fonctionne d'accord pour prélever des profits et pour prélever des sur-profits et pour amortir le choc pour les consommateurs parce que pour être très clair les effets redistributifs c'est très bien non non mais on va y aller mais je veux juste pour être très clair sur l'efficacité du marché si à un moment tu n'es pas de court terme si à un moment tu n'es pas à 1000 euros le mégawatt-heure la centrale à gaz ne démarrera pas parce qu'elle ne sera pas rentable et donc là tu n'as pas assez d'électricité et donc là c'est le blackout voilà c'est aussi simple que ça voilà absolument donc c'est pour ça que le prix relève le fait que vous avez une demande et une demande solvable il y a des gens qui ont acheté de l'électricité enfin il y a des traders qui ont acheté de l'électricité à 900 euros ou à 1000 euros du mégawatt-heure donc c'est pour aller remplir satisfaire cette dernière partie de la demande et donc quand c'est à 1000 euros même ceux qui produisent à 100 euros ils vont empocher 900 euros absolument et bien dans les rares cas parce que historiquement c'est quand même assez peu courant que le marché soit à 1000 euros et bien dans ces cas-là et si ça dure un peu longtemps et bien et qu'on est préoccupé par les effets redistributifs et bien on passe par au-dessus on ne met pas les mains dans le marché en train de le triturer mais on passe par au-dessus et on met en place une taxe sur ses surprofits ou sur ses rentes voilà ce qui s'est fait d'ailleurs en France enfin ce qui était des contrats passés historiquement en fait avec ceux qui ont installé les éoliennes et les fermes solaires ils ont bénéficié d'une forme de rente pendant de très nombreuses années et là l'État a récupéré je crois que c'est 17 ou 18 milliards d'euros enfin c'est quelque chose de considérable et vous n'aurez jamais d'économistes à mon avis qui vous diront il ne faut jamais taxer les surprofits quand il y a un surprofit qui vient du ciel d'accord c'est-à-dire qu'il ne correspond à aucun mérite à aucun mérite dans le choix des technologies à aucun mérite dans les investissements et bien ce qui tombe du ciel et lorsque ça a des effets très défavorables sur les ménages ou sur les entreprises et bien vous capturez les surprofits alors tu as dit en commençant d'ailleurs la commission européenne d'ailleurs bon j'ai bien compris ne veut pas toucher à ce mécanisme qu'on vient de décrire de manière très claire il y a plein d'autres choses exactement et notamment il y a l'idée donc d'essayer d'envoyer des signaux comme tu l'as dit pour permettre aux industriels d'investir voilà et donc là c'est cette question de contrat de long terme terme un peu technique contrat pour différence oui est-ce que tu aussi c'est pas tout à fait la même chose est-ce que tu peux nous expliquer là un petit peu ce qui se passe bon les contrats de long terme c'est voilà Stéphane est-ce que tu veux signer pour moi plus un producteur d'énergie est-ce que tu acceptes de signer pour moi de me fournir 1000 mégawattheures au cours des 5 prochaines années avec temps temps par jour à tel prix on va négocier il va me dire non je veux un prix plus élevé etc on tombe d'accord évidemment c'est un gros contrat un peu compliqué on tombe d'accord et donc là on a un contrat de long terme qui moi grand consommateur va me protéger par exemple je suis un industriel et bien voilà j'ai une certitude sur le long terme d'avoir pendant 10 ans tel prix de l'électricité et puis toi tu as un débouché parce que des fois le prix de l'électricité est très très bas absolument voilà et donc ça c'est le contrat de long terme bon il y a des contrats de long terme un peu plus qui s'appelle ou plus compliqué qui s'appelle le contrat pour différence où là c'est l'état qui s'engage voilà l'état qui s'engage et le Royaume-Uni d'ailleurs a mis ça en place ils ont mis ça en place pour la centrale nucléaire d'Inkley Point notamment alors comment ça marche et bien vous garantissez à EDF prenons Inkley Point donc cette centrale cette EPR qui est en train d'être construite au Royaume-Uni et bien le contrat ici qu'est-ce qu'il dit il dit EDF aura 100 euros du mégawatt-heure pendant 20 ans si le prix du marché de gros il est à 50 euros EDF va à ce moment-là va à ce moment-là rembourser 50 euros à la caisse du Royaume-Uni et inversement enfin c'est plutôt le contraire si le marché de gros est à 150 euros et bien c'est EDF qui paye 50 euros au budget au trésor au Royaume-Uni et si le marché de gros est à 50 euros EDF va vendre à 50 euros mais ce qui est garanti c'est les 100 voilà c'est le trésor qui lui donne 50 euros du mégawatt-heure et donc c'est un système qui permet de ne pas foutre en l'air pardonnez-moi l'expression parce que c'est une splendeur quand même ce marché de court terme de l'électricité pourquoi c'est une splendeur parce qu'on a réussi à mettre en place un marché de gros de l'électricité pour un bien qui ne se stocke pas donc c'est vraiment évidemment c'est complexe et on a réussi voilà l'Europe a réussi à faire ça et donc on ne touche pas à ça en revanche et bien EDF ici a bénéficié à travers ce contrat proliférente d'un bon signal d'investissement qui calcule son coût voilà il y a une forme de garantie c'est une forme de concession finalement aussi quelque part voilà c'est à peu près la même mécanique c'est articulé à un prix de marché voilà et le prix de marché c'est le prix de gros de l'électricité et c'est bien que ce soit l'État qui fasse ça ou est-ce que ça pourrait être c'est Erwan Tizan qui vient nous voir régulièrement qui dit aujourd'hui c'est tellement important qu'il faudrait une sorte de banque centrale de l'électricité et que ce soit à l'échelle européenne en fait une agence totalement indépendante un peu comme la BCE qui passe ses contrats c'est un détail pour toi alors ces contrats pour la différence peut-être mais il ne faut pas exclure je pense qu'il y a il y a tout un ensemble de contrats de long terme possible par exemple il y a ce dont je parlais tout à l'heure je te disais moi tu produis de l'électricité moi j'en achète on est d'accord sur 10 ans ça ça s'appelle un contrat bilatéral c'est pas parce qu'il y a des contrats pour différence avec la puissance publique on va interdire il ne peut pas y avoir aussi des contrats bilatéraux donc si moi notamment je veux absolument de l'électricité verte qu'il y a un champ d'éoliennes et que ça soit toi le propriétaire du champ d'éoliennes qui est à 20 km donc avec des coûts de transmission pas cher et bien voilà on va faire affaire donc il y a toute une panoplie de contrats de long terme il y a aussi les futurs quand même mais qui sont surtout sur 4-5 ans donc laissons laissons le choix des instruments à la discrétion de chacun alors peut-être avec de la régulation c'est-à-dire qu'il peut y avoir des effets anticoncurrentiels de contrats donc il faut peut-être qu'il y ait une vigilance sur les contrats qui sont signés une certaine transparence sur les contrats qui sont signés mais laissons cette panoplie et laissons les opérateurs qui soient producteurs ou qui soient consommateurs choisir dans cette panoplie et donc l'idée d'un gosse-plan de l'électricité à Bruxelles c'est ça pour toi ce serait une idée qui détruirait en fait notre puissance de production parce que globalement c'est ça que tu lis partout quoi enfin en tout cas en France je ne lis pas la presse européenne mais en tout cas en France ce que tu viens de nous décrire pendant 20 minutes plus personne ne le dit défendre ce marché ça semble être aujourd'hui une hérésie mais bon ma compréhension de pourquoi tant de gens pensent que c'est une hérésie un c'est hyper compliqué à comprendre parce que c'est un ensemble de marchés emboîtés enfin tu viens de l'expliquer assez clairement là oui mais j'ai pris quand même 20 minutes donc il y a des gens qui veulent une explication en 5 secondes c'est quand même plus compliqué ça c'est la première raison je pense que la deuxième raison c'est qu'en France on est quand même assez obsédé par les effets redistributifs et donc l'idée que quand il y a une ressource rare il faut l'allouer le mieux possible il faut l'allouer de telle façon que ce soit les producteurs on minimise les coûts donc cette idée là qui est vraiment qui est évidemment au coeur de l'analyse économique l'allocation voilà il y a des biens rares y compris l'électricité il faut les allouer de la meilleure façon possible et de la meilleure façon c'est en minimisant le coût et bien en France ce qui nous intéresse c'est la redistribution d'accord c'est le gâteau comment partager le gâteau plutôt que le gâteau et bon ça c'est mon deuxième élément explicatif pourquoi on se préoccupe là on se préoccupe là il y a cette disée il faut casser le marché de l'électricité parce qu'il y a cet effet redistributif mais encore une fois quand il y a des effets redistributifs défavorables qui sont politiquement et là c'est un choix politique et là l'économiste n'a pas grand chose à dire le choix politique est fait l'effet redistributif est considéré comme trop négatif pour les ménages ou pour les entreprises et bien on prélève les entreprises par le haut sans casser les mécanismes de marché et là en l'occurrence on a décidé d'arroser très très largement y compris sur des ménages qui n'en avaient pas besoin c'est invraisemblable mais voilà c'est invraisemblable et là où il y a un second choix politique deux minutes c'est les allemands en gros ont mis 100 milliards pour protéger les consommateurs plus de la moitié pour l'industrie et l'autre moitié enfin moitié pour l'industrie moitié pour les ménages la France on est à plus de 50 milliards et la France elle est à 45 milliards pour les consommateurs pour les ménages et 5 milliards pour l'industrie ça ça ne va pas ou en tout cas ça reflète des préférences c'est à dire les choix politiques sur les consommateurs sur les ménages alors qu'il y a comme tu le sais beaucoup d'entreprises qui souffrent à voir et qui vont continuer de souffrir par un prix de l'énergie trop fort en Europe 5 milliards dans de telles conditions qu'en plus les entreprises ne vont pas les chercher tellement c'est complexe en plus le guichet est ouvert et il n'y a personne devant voilà compliqué merci François merci pour tout ça François Lévesque donc qui était avec nous merci de nous avoir suivis donc autour de l'industrie autour de l'énergie et évidemment on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de Bismarck Sous-titrage Société Radio-Canada